Je serai avec Pierre Pâtuel pour présenter ce petit atelier digital. On va commencer par présenter le contexte, l'historique du web et comment on est arrivé au temps d'automatisation. Les entreprises concernées, je vais vous présenter un processus, comment ça marche, pourquoi on parle de processus. Après, je vous présenterai les contraintes liées aux outils, contraintes liées aux humains. Pierre Pâtuel vous présenterai la législation. Par la suite, on vous verra les outils et les méthodologies à aborder. Enfin, je vous présenterai les gains qu'apporte la digitalisation des entreprises. On finira sûrement par une présentation de DocuWare, qui est une GED. C'est la GED que j'installe le plus souvent. Je vous la présente parce que ça permettra de modéliser un peu tout ce que je vais vous présenter à l'écrit via le diapo. C'est plus intéressant de le voir en direct. Donc, voilà. Donc, contexte, web 1.0. Le web 1.0, on a commencé avec Internet. C'était juste une communication informative. Aucune intervention avec le client. Le web 2.0, on a créé les réseaux sociaux espaces collaboratifs. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à partager nos croyances, émettre des commentaires et du coup, avoir une relation avec le client au travers du web. En 2009, on a eu le web 3.0 avec le Big Data. On a commencé à utiliser toutes les informations et données personnelles. On a créé une nouvelle stratégie et une sémantique. Donc, qu'est-ce que j'appelle une sémantique ? C'est toutes les informations qui sont classées stockées de façon à ce qu'un ordinateur puisse les comprendre de manière automatique. On a eu de nouveaux outils qui ont été mis au point pour permettre de fluidifier le travail, améliorer le rendement et la communication. Mais c'était souvent en local, c'est-à-dire comme on le voit avec les flèches. Les informations venaient mais ne travaillaient pas ensemble. Dans le web 4.0, maintenant, c'est l'idée d'immersion et d'automatisation qui poussent au changement. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir des outils qui avancent ensemble et plus uniques. Ils sont installés instantiés avec un lien direct avec les fournisseurs et vos clients. C'est pour cela que maintenant, tout le monde connaît ces outils-là. Outils de gestion, outils collaboratifs, email, visioconférence et les GED. On a tous entendu parler et on avance de plus en plus vers des entreprises qui en ont. En Allemagne, il y a déjà 70% des entreprises qui ont une GED. Par exemple, il y a des outils collaboratifs quasiment tous. En France, on en a que 40% qui sont installés. C'est pour cela qu'on amène les entreprises vers des outils digitales pour ne pas se faire concurrencer par les autres pays et par d'autres concurrents. Qui est concerné ? Tout le monde, clairement, que ce soit des services, des bâtiments, de la négociation, des industries, santé ou des collectivités. On a tous besoin d'améliorer nos services, d'améliorer le rendement, d'améliorer la communication entre les collaborateurs. On veut tous des changements rapides et efficaces. C'est pour cela que la digitalisation permet, c'est pour cela qu'elle a été créée, mais cela permet l'amélioration rapide et simple au travers des outils. Je vais vous présenter le workflow, le processus métier. Un processus métier, c'est un métier, tout simplement. C'est-à-dire un comptable, on va reprendre tout ce qu'il fait, toutes les tâches, et on va être capable, via son rôle, de l'attitrer à d'autres personnes en fonction de son rôle, de son métier, en modélisant ce processus que je vais vous montrer après. J'en ai pris un exemple. C'est un peu avec un fil conducteur, comme je l'ai écrit. C'est-à-dire que, comme on peut le voir ici, on démarre avec le document qui se fait enregistrer. C'est assigné à une personne pour le contrôle. On vérifie qu'il n'y a pas un doublon, c'est-à-dire qu'un autre document avec le même titre, le même numéro a été enregistré par ailleurs. Il est contrôlé, c'est-à-dire qu'on valide s'il est en litige ou s'il est bon, on peut l'envoyer à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire au comptable, au dirigeant pour qu'il soit validé, à celui qui s'occupe des factures pour le règlement. Une fois que c'est fait, on peut même l'envoyer directement dans nos autres ORP. C'est pour ça que je dis qu'ils sont connectés. C'est-à-dire qu'on va enregistrer le fichier dans TheQR, par exemple, et ce fichier va être traité, on va rentrer la somme hors-taxe, TTC et TVA, et ensuite, il sera envoyé dans notre logiciel comptable. Je vous montrerai tout à l'heure. Les contraintes liées aux outils. Un outil obsolète, c'est un outil qui va être compliqué à gérer. C'est-à-dire que ce sera un outil non intuitif, lent, qui a des bugs qui peuvent vraiment troubler le process, et les bonnes pratiques à respecter. Ça crée une perte de temps, une perte de motivation, une perte financière et des informations perdues en cas de bug qui peut entraîner la décrédibilisation de l'entreprise ou de nos services. Et ça, c'est principalement ce qui peut gêner l'entreprise en France aujourd'hui, c'est qu'on n'est parfois pas capable de retrouver des informations. Et ça, ça peut être très compliqué. En termes d'humains, parfois, les humains sont réfractaires. On retrouve toujours une Bernadette ou une Bérangère dans cette entreprise qui ne veut pas travailler avec les solutions qu'on lui propose, qui n'est pas d'accord parce que c'est trop de travail pour elle, parce qu'elle ne comprend pas que c'est une chose qui va lui permettre d'avancer et pas de stagner. Elle a l'impression de faire deux fois le travail ou parfois que son processus n'est pas bon. Et c'est pour ça qu'il faut écouter et prendre leurs avis quand on crée les audits, quand on analyse. Quand on crée les processus aussi, il faut récolter les informations, engager les collaborateurs, augmenter leurs collaborations. Ça permet de récolter des informations sur le terrain, d'avoir des processus qui sont souvent plus aboutis, d'engager les collaborateurs, comme je viens de le dire, pour qu'ils aient plus de motivation. Et surtout, sans un collaborateur, l'entreprise n'est plus. C'est-à-dire que c'est grâce aux collaborateurs que le logiciel va pouvoir marcher et fonctionner. Donc, il faut vraiment les prendre en compte. Et maintenant, je vais laisser Perpétuel prendre la parole pendant quelques minutes afin d'expliquer la législation. Ok, pour faire le lien avec DocuWare, nous, chez Dépédozy, on se charge de tout ce qui est partie législation. Et dans le cadre de DocuWare, c'est de pouvoir faire signer les documents électroniquement afin de pouvoir éviter, dans certains cas, la piste d'audit pour la facturation. Comme je le disais, Dépédozy existe depuis 30 ans. La démat, on l'a fait par le fac, c'est le Télex. En fonction de l'âge, vous allez savoir ce que c'est le Télex ou pas du tout. Et pour la partie des maternisations, en fait, cette année, on a installé pour information le grand port de la Réunion. Et on l'a fait à distance. C'est-à-dire que l'avantage avec nos solutions, comme elles sont en SaaS, c'est qu'on peut installer les clients alors qu'on n'a pas besoin d'attendre le confinement. Et d'ailleurs, on n'arrête pas d'installer en ce moment sans arrêt. Donc, dans le principe, là, sur ce qui a été montré avant, c'est que par rapport à DocuWare, nous, une fois que les documents soient arrivés, on va pouvoir les signer électroniquement pour avoir un archivage légal sur plusieurs années. Mais ce qu'on est capable aussi de faire, c'est qu'on va pouvoir gérer aussi tout ce qui est émission de documents. Quand je parle d'émission de documents, c'est vaste puisque ça va effectivement de la facture. Électronique, en passant par le contrat en ligne avec double signature ou triple signature ou alors paraffeur. Et on va aussi faire les bulletins de salaire, les contrats de salariés, absolument tout ce qu'on peut dématérialiser. Tout ce qu'on fait en papier, on peut le dématérialiser. Et on peut faire aussi du courrier pour les destinataires qui n'en veulent pas. Et il y a des textes pour ça aussi, c'est-à-dire qu'un émetteur peut faire de l'électronique et le destinataire peut avoir du papier. Et il y a des textes à chaque fois qui sont référencés pour définir exactement ce qui se passe. Alors, je vais essayer d'être rapide parce que, en fait, sur ce slide-là, on pourrait passer trois heures. Et je crois que j'ai cinq ou dix minutes. Donc, on va être rapide. Si vous avez des questions, on les verra à la fin. Donc, dans le principe, ce qu'il faut retenir, c'est que ce soit en France, en Europe ou dans d'autres pays dans le monde, les constantes juridiques, c'est l'identité, l'intégrité et la pérennité. C'est ce qui est marqué en bas de cet écran. L'identité et l'intégrité, c'est la signature électronique. Après, dans les signatures électroniques, vous avez plusieurs niveaux. Vous avez la RGS, une étoile qui va permettre de conserver le document dans des bonnes conditions et qu'il ne soit pas modifié. Puis, vous avez la deux étoiles qui, elle, apporte un niveau supérieur puisque dans ce cadre-là, on va pouvoir, par exemple, dans le cadre de la RGS deux étoiles, envoyer des factures sans avoir à conserver la piste d'audit. Et ce qu'on appelle la piste d'audit dans une facture qui est obligatoire en papier, je le rappelle, c'est d'avoir le bon de commande, le bon de livraison et le justificatif de paiement en plus de la facture. Donc, cette RGS deux étoiles, nous, on l'applique sur tous les documents qui sont émis et on est capable de produire aussi des signatures à la volée pour le traitement. Je vais appuyer sur deux points qui sont très importants aujourd'hui et après, on reviendra si vous avez besoin de plus d'infos sur la paie ou sur d'autres choses puisque la paie, c'est un archivage 50 ans avec une loi qui est passée en 2017. Mais ce qu'il faut, là où je veux insister, c'est sur la précision de 2017 en partie supérieure, là. C'est que l'e-facture n'est pas un email, mais une facture envoyée et reçue par une application numérique sécurisée avec preuve de réception. C'est très important, ce point-là, parce qu'aujourd'hui, on a des clients qui sont maintenant des prospects et qui sont devenus des clients qui ont envoyé leur facture par email en pièce attachée, sans signature électronique. Si vous faites ça, vous êtes obligé de l'envoyer en papier parce que ça n'a pas de valeur puisqu'il y a deux choses qu'il faut retenir. C'est l'identité, l'intégrité et aussi l'avoir la preuve de réception. La preuve de réception en email, c'est difficile puisque même si vous demandez un accusé de réception, à l'autre bout, vous n'êtes pas certain que la personne va vous valider votre accusé de réception. Nous, avec notre système, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un email au correspondant avec un lien à l'intérieur et c'est le lien qui va nous permettre de récupérer cet accusé de réception. Tout ça est fait dans des modes qui sont sécurisés puisque tous les liens qu'on utilise sont HTTPS. L'autre chose, c'est que d'abord, on est capable aussi de travailler avec Corus Factures. C'est pour ça qu'on a travaillé avec le Grand Port de la Réunion. Corus Factures, c'est les factures qui vont vers l'État avec des formats bien spécifiques. Et ce qu'il faut encore retenir, et là, je passe tout de suite au dernier point qui est le projet 2020, dans le projet 2020, à horizon 2023. Et donc, ça, c'est toutes les entreprises qui sont concernées, et pas seulement les entreprises de l'État, c'est que toutes les factures, même en B2B, c'est-à-dire entre entreprises, il y aura une obligation de passer par une plateforme de l'État. Comme ça se fait aujourd'hui, par exemple, au Mexique ou en Italie, c'est qu'il y aura une plateforme, on ne sait pas si c'est Corus ou autre chose, on a des réunions avec l'État régulièrement où ce point n'est pas défini, où il faudra obligatoirement passer par l'État, soit passer la facture par l'État, soit envoyer un document supplémentaire à l'État pour que les enregistrements de TVA se fassent en temps réel avec l'État. Donc, la dématérialisation, c'est le sujet du jour, et les clients ne pourront pas attendre après 2023 pour passer ça, parce qu'il y a des entreprises qui ont des équipements informatiques qui sont très lourds et la moindre modification les oblige à faire appel à des entreprises extérieures. Nous, on a l'avantage, c'est que dans nos solutions, que ce soit au travers d'Ocuware ou en direct, on peut travailler avec des fichiers qui sortent d'applicatifs où on apporte des compléments afin d'arriver au format qu'on peut appeler en tonnoir pour la démat, qui sont les formats PDF et XML. Et là, j'ai fini, on peut passer à la suite. Merci. Merci à toi, Pierre. Donc, moi, je reprends avec la méthodologie, pour le coup. Donc, dans ces métiers, la méthodologie pour mettre en place la digitalisation de processus, ça va être principalement, du coup, un audit, un bilan des métiers déjà, un bilan des outils. C'est-à-dire qu'on va regarder tous les outils qu'on a, on va vérifier qu'ils sont bien à jour, on ne se retrouve pas avec un Sage périmé ou à travailler avec, je ne sais plus, avec un Excel. Bref, il faut vérifier les fonctionnalités de nos outils, vérifier qu'ils sont compatibles avec les futurs outils qu'on veut mettre en place. ne pas oublier de vérifier que l'expérience utilisateur est assez forte pour avoir de nouveaux outils. Sinon, il va falloir les former. Ça peut goûter cher. L'intuitivité des outils aussi, qui peut être intéressant de regarder. Un audit, il faut que ce soit réalisé par une personne externe la plupart du temps, parce qu'elle va être plus objectif qu'une personne interne à prendre en considération tous les critères, toutes les personnes et ne va surtout pas prendre de mauvaises pratiques. Donc, ça sera vraiment de façon objective. Donc, par rapport aux outils, ce que je voulais vous montrer dans cette slide, c'est qu'on peut tout connecter, c'est-à-dire que la messagerie va être connectée à d'autres outils comme le reporting. Le reporting, ça va servir à indiquer des mesures, c'est-à-dire des extraits, des chiffres, extraits de chiffres retenus de Excel ou d'un ERP, d'une compta, qui va permettre de voir un peu la continuité de l'évolution d'entreprise, de pouvoir améliorer ses stratégies, de pouvoir modifier ses stratégies rapidement. Donc, des outils très pratiques. Ces outils peuvent être utilisés un peu n'importe comment. Ils sont, enfin, je n'en ai pas sous le coude, mais j'aurais pu vous en montrer un. En GED, pour le coup, la numérisation automatique des flux de documents centralisés. Donc là, j'ai mis 2QR encore, mais ça pourrait être autre chose. Ça permet d'enregistrer tous les documents qui sortent d'un logiciel comptable, d'un logiciel de paye, d'ERH. On peut dématérialiser les factures avec DP2I. Du coup, nous, on travaille avec DP2I, mais il y a d'autres fournisseurs qui permettent de, je vais te laisser expliquer, Pierre, pour le RGS 2 étoiles, mais qui permettent d'envoyer une facture à un client et grâce au RGS 2 étoiles, de le faire signer avec une nouvelle identification. Mais je vais laisser Pierre parler, pour le coup. OK. Donc, le RGS 2 étoiles, j'en ai parlé rapidement, puis entre-temps, il y a eu des questions. Donc, quand je parlais de plateformes tout à l'heure, je parlais de plateformes de type, évidemment, DP2I ou Docuware. Puisque nous, on va assurer, d'un point de vue DP2I, des plateformes de démat, et on fait partie des gens qui sont certifiés pour ce type de plateforme, c'est d'avoir vraiment cet accusé de réception et d'ajouter la signature électronique. C'est la question que j'ai vue passer. Donc, j'ai répondu en même temps. Pour la RGS 2 étoiles, c'est la chose la plus importante, c'est que vous avez ces RGS 2 étoiles, traduction en registre général de sécurité, qui sont validées par un organisme en France qui s'appelle le LSTI et qui est un organisme qui valide les signatures électroniques vis-à-vis de l'État. Donc, le principe... Est-ce que l'application me dit quitter la réunion ? Je ne vais pas quitter la réunion. RGS 2 étoiles, c'est une signature d'un niveau important qui permet d'identifier la personne morale ou la personne physique et qui va permettre d'éviter ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la piste d'audit. La piste d'audit en facture électronique ou même l'identification dans un contrat, c'est le fait de pouvoir avoir un niveau qui va éviter de récupérer le bon de commande, le bon de livraison et le justificatif de paiement. Et ça, ça va permettre d'envoyer juste la facture et cette facture, après, vous l'archivez 10 ans. Soit archivée dans DocuWare, soit archivée sur une plateforme spécifique puisque nous, on a la capacité d'archiver 10 ans ou 50 ans sur nos plateformes. Et donc, cette RGS 2 étoiles, elle est mise en automatique. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de demander à chaque fois de rajouter cette signature. C'est automatiquement la plateforme d'EP2i en SaaS qui se trouve là derrière DocuWare et qui peut être aussi utilisée en direct. Dans les deux cas, nous, on est partenaire du HOTEC et c'est du HOTEC qui se charge d'analyser ça avec vous sur les besoins de vos factures fournisseurs, clients ou les contrats en ligne ou même les bulletins de salaire. Enfin, un petit peu tout ce qui concerne la dématérialisation. Voilà, je laisse continuer sur la RGS 2 étoiles. J'ai dit ce que je connais et le maximum qu'on a comme information vis-à-vis de l'État. Pas de problème. Du coup, c'était bon. Je passe à autre chose. Donc, le gain par rapport à la création de la transformation digitale. Donc, comme je les ai écrits, l'amélioration du quotidien pour vos employés, l'accroissement de leur motivation, fonctionnalité dans l'air du temps, c'est-à-dire que tous les logiciels vont s'améliorer, on passe de plus en plus en cloud. Deux qui ont quasiment tous en cloud, tout ce qui est j'aide passe en cloud. Les comptabilités veulent passer en cloud aussi. Le reporting, pareil. On est un peu sur un service qu'ont tous les services si on veut les amener vers le cloud car il y a plus de sécurité que sur un serveur tout seul. Mais ça reste compliqué parce que tous les clients ne veulent pas du cloud, tout simplement. Donc, l'amélioration de qualité de service rendue au client, c'est par rapport à la transformation digitale, c'est-à-dire qu'un logiciel va vous permettre de gagner du temps et de pouvoir rendre une qualité de service améliorée. Un travail plus fluide, une productivité plus élevée, comme on vient de le dire, une meilleure analyse de données, on va pouvoir mettre des stratégies en place plus intéressantes et une automatisation des tâches pour gagner du temps, toujours. Donc, l'avantage principal dans l'initiative de modernisation des process, c'est avant tout de laisser du temps à l'homme pour réfléchir au sujet des stratégies. Ça, je n'ai pas écrit, mais je suis principalement pour ça. Et de passer moins de temps sur les tâches répétitives, telles que les doublons ou le traitement de données répétitives. Même si l'investissement, il peut sembler très élevé au départ, je peux vous jurer que les gains qui sont associés permettent d'aller plus loin dans la stratégie et sont vite récupérés. Donc, je comptais vous présenter 2QR, désormais. C'est ce que je vais faire. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. J'espère que si. Alors, 2QR, ça marche comment ? C'est qu'on a un bac. Là, je me suis mis à la place d'un comptable, pour le coup. On a un bac, ou plusieurs. Ces bacs vont permettre d'enregistrer un document, de poser un document avant l'enregistrement, si on veut. Une fois qu'on aura envie d'enregistrer, on aura ces petits boutons-là qui vont permettre d'enregistrer en fonction de ce que c'est. On a la recherche. On a les listes. Donc, les listes, je vais vous montrer comment moi, je les utilise. Plus que comme quelque chose qui va nous permettre de voir l'avancée des commandes, par exemple. Facture à valider. Facture en litige. Contrairement de 3 mois. Donc là, on voit les commandes. On voit les factures. Ça nous permet d'avoir un tableau de bord intéressant et d'avancer. Pour le moment, on ne va pas le faire. On a les tâches. Et c'est ici que vous trouverez, que les clients trouveront les tâches à effectuer. C'est-à-dire, on va envoyer une facture. Si le comptable veut faire vérifier cette facture au dirigeant, le dirigeant a une tâche à cet endroit qu'il faudra valider. On a les dossiers. Et dans les dossiers, on retrouve tous les fournisseurs, tous les contrats liés à l'entreprise. Je vais prendre l'exemple d'un mot de commande, pour le coup. Tout simplement. Donc, un mot de commande, on veut envoyer une demande de commande à un fournisseur. Donc, on a créé ça. C'est un petit formulaire. On a l'acheteur, c'est moi, du coup. On veut le faire valider par le directeur. On veut, pour validation, le fournisseur, on va dire que c'est orange. La livraison, on va dire que c'est orange. On peut rajouter d'autres documents. et envoyer. Une fois ce qui est envoyé, ça envoie un mail. Donc là, je vous montre un mail. Ça envoie un mail au fournisseur. Donc, c'est à peu près ce genre de mail qu'on va recevoir, avec le bon de commande qui est joint ici. Comme ça, le fournisseur peut nous envoyer une réponse rapidement. Et dans la liste, ici, comme on en court, on en a une deuxième, qui est pour validation. La validation a été envoyée au directeur, qui n'est pas moi, je suis comptable. Donc, il faudra que ce soit validé. Une fois qu'on a reçu le BI, donc imaginons que ce soit un autre service qui reçoit le BI, qui reçoive le document, ils le prennent d'un seul clic, et, pardon, le BL, pas le BIC. Le document se fait. Une fois qu'il est fait, on va recevoir, on va voir qu'il y a eu le series, c'est en facture, pardon, qu'il y a le series. Je le mets maintenant, ça sera fait. Au sérieux, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une reconnaissance de texte. The QR a ce pouvoir-là, c'est de reconnaître le texte pour pouvoir l'enregistrer. Je reprends mon bon de livraison. Mon bon de livraison, je viens le jointé par trombone, c'est-à-dire qu'il va être associé au document, comme vous voyez là. On a un seul document, on peut le voir ici. On n'a que le bon de commande. On vient jointé ceci en attachant par trombone. On fait attaché par trombone. Quand c'est fait, je vous remonte le document, et on retrouve le point de livraison, et la commande. C'est ça qui est intéressant. Une fois que c'est fait, on le tamponne, on a été livré. C'est bon. Ici, en cliquant sur commande, on a des liens, et on peut retrouver tous les documents qui sont liés à cette commande. Pour l'instant, je n'ai pas encore la facture. Et ça, c'est très intéressant par rapport à une commande enregistrée. Le numéro de commande, c'est 201-912-0. On a une facture qu'on va enregistrer grâce au bouton stocker et un feuillet sans facture. On voit qu'il y a un petit bouton ici parce qu'il a été reconnu. Pour le moment, on n'a pas besoin. On vient vérifier, comme je vous ai dit, tout le document, il l'a reconnu. On peut voir que c'est orange, qu'il n'y a pas d'avoir, ça, c'est pas un problème. Le numéro de document, il le retrouve ici. Le numéro de commande, il le retrouve ici, mais ce n'est pas bon puisque le numéro de commande, c'est nous qui l'avons. Le numéro de commande, il est en dessous. Comme je l'ai dit, c'est 201-912-0. On a des listes aussi. je peux retrouver d'autres fournisseurs. On peut vérifier les prix. On pourra installer son nom. On pourra sélectionner d'autres tout simplement en glissant la souris. C'est là où, quand on parle d'automatisation et de rapidité, DQR est très doué pour ça, c'est que ça permet de gagner beaucoup de temps parce que cette facture, elle pourra rentrer directement dans le logiciel comptable par la suite. Je le stocke. Dans la liste, on a une nouvelle facture à traiter. On en range cette facture à traiter. Il y a aussi une tâche. Je vais l'ouvrir en haut. Excusez-moi. Je ferme. Une tâche. On a une saisie d'affectation. Comme je vous disais, c'est cette affectation qui va permettre d'envoyer à la comptable. On a le bon compte de charge par rapport à... C'est le bon compte, mais ça a été mal enregistré au départ. Ce serait plus fournisseur. On a une liste qu'on a récupérée d'ailleurs sur le logiciel comptable parce qu'ils sont connectés. Fournitures diverses. On a la TVA, le compte de charge, le compte de TVA, le numéro de la facture, je vérifie que tout est bon, le numéro de commande. Une fois qu'on veut, on peut aussi affecter une imputation, c'est-à-dire rentrer d'autres comptes afin d'analyser différemment. Imaginons, c'était pour Paris, mais on a une deuxième ligne pour Bordeaux, une troisième ligne pour Lyon. Ça permet des comptes analytiques de les créer maintenant et ça se créeront aussi dans la compta. Je vais rester là-dessus. On fait une affectation, je confirme et ça permet dans les tâches et dans les listes, la facture, elle a encore avancé. Elle est rendue dans « Comment de valider ? » « Facture à valider ? » Une fois que cette facture est validée, ce ne sera pas par moi, ce sera par le directeur, on aura fini. Ce que je voulais vous montrer, c'était la simplicité de communication par rapport entre les services, entre le directeur, la comptabilité. Elle est arrivée d'ailleurs. Et d'autres services, ça peut être le service n'importe quel. On peut le faire en RH comme en vente. C'est important de… Là, c'est juste un exemple. Il y a plein d'autres solutions, plein d'autres modifications à faire pour avoir autre chose. on valide la commande. OK. On confirme et elle est finie, elle est facturée, elle est enregistrée. On pourra la retrouver dans nos documents dans orange sans souci. Si on voulait, on pourrait aussi la retrouver via le bouton « Commande ». On retrouvera la facture. Vous pouvez aussi trouver les contrats. Il y a plein de choses à créer avec The QR. Je vais m'arrêter là, je pense. On a fait 40 minutes, mais je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, je suis ouvert à toutes réponses. J'ai oublié de vous montrer un truc, oui, effectivement. vous pourrez voir dans Outlook, par exemple, des petits boutons de QR comme celui-là qui permettront le stockage de n'importe quoi, en fait, de ce que vous voudrez, des paramètres que vous aurez mis en place. Et c'est ce qui permet de faire le lien avec The QR et d'autres applications, c'est qu'on peut le retrouver sur n'importe quel ERP et n'importe quel outil. Comme je disais tout à l'heure dans mon dioporama, c'est ce qui va être intéressant. Je ne vois pas vos messages, donc je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème ou s'il n'y a pas de messages. Je remets le diapo, je vous l'enverrai, j'enverrai ça à Aurore qui pourra vous l'envoyer par la suite pour le mettre en ligne. principalement par rapport aux têtes. Du coup, est-ce que quelqu'un a des questions ? Il y a eu des questions en fait dans la conversation mais votre collègue a répondu. Du coup, ouais. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre a des questions ? Je prends ça pour un moment. Du coup, merci à tout le monde, enfin à tous les participants d'être venus et surtout merci à Pierre et Hugues pour la présentation. C'était très intéressant et très enrichissant. Je vous enverrai un mail dans l'après-midi quand j'aurai réceptionné le document avec un Google Form pour avoir un retour d'expérience et aussi le lien pour les replays et le document. Je dirais que c'est tout. Merci à tout le monde et de rien. Ce fut un plaisir. Et à la prochaine pour à la semaine prochaine pour ceux qui viennent. D'ailleurs, le programme va être publié sur notre site et nos réseaux sociaux ce midi pour celui de la semaine prochaine. et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci du hôtel. Je t'ai content de participer. Merci à vous. Merci à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada